Il a fait fortune grâce à la highway. Makanem, dans la langue locale, cela veut dire le seigneur, celui qui possède la terre. Ici, à Kundiawa, toutes les boutiques vertes lui appartiennent, plus d'un magasin sur deux. En quelques années, Gérard a ouvert une boulangerie, mais aussi une boucherie, et puis le premier café de la ville. Depuis, le balai incessant de ces camions rythme la vie de Kundiawa. Avec une route aussi imprévisible que la Highland Highway, mieux vaut faire du stock, beaucoup de stock. Tout dépend du transport routier. Tout vient par l'air de ça, oui. Si le transport routier n'est pas là, tout s'arrête. Surtout dans la saison des pluies, quand il y a des glissements de terrain, la route est fermée pour 3, 4 jours, c'est une semaine. On a eu un grand glissement de terrain ici il y a 2 ans. La route était fermée pour un mois. Gérard ne se limite pas à la petite ville de Kundiawa. Il alimente toute la région et ses 300 000 habitants. Quand l'homme d'affaires se promène sur le marché, il ne s'étonne même plus de retrouver ses petits pains sur les étals des marchands. La plus grande réussite de Gérard, c'est son supermarché, du jamais vu dans cet endroit isolé. Les papous découvrent la société de consommation et ils en redemandent. C'est bon pour les affaires de Gérard, qui n'a plus un instant de répit. Dans l'arrière boutique, des jeunes femmes comptent la recette des derniers jours. Voilà ce que rapportent les 7 commerces de Gérard. Ça peut aller jusqu'à un million ou un million et demi, quelque chose comme ça. On fait le convoyage de fond nous-mêmes avec la voiture. Il y a un peu de tension quand tu dois faire ça ? On prend nos mesures de sécurité nous-mêmes. On change notre routine, on ne fait pas toujours la même chose. Et puis, on garde nos yeux ouverts. Garder les yeux ouverts ne suffit pas. On se prépare quand on va là-bas. Gérard garde son semi-automatique chargé et prêt à tirer. Direction la seule banque de la ville. Le trajet ne prend que quelques minutes. Mais pas question de relâcher la tension. Il ne faut pas s'endormir. Il faut bien regarder ce qu'il... Si on le veut garder dans le miroir, derrière, sur la gauche, sur la droite, devant. S'il n'y a rien qui est suspicieux, et puis on y va. C'est le signal. Il faut être rapide. L'argent est aussitôt mis en lieu sûr. Le chiffre d'affaires annuel de T&A flirte avec les 30 millions d'euros. Des banques, des supermarchés, des routes. La Papouasie est en train de changer. Même dans ses contrées les plus reculées. Ici, à Gouminé, c'est un grand jour. On fête l'arrivée de l'eau potable. Ministres, gouverneurs, préfets. Tous les officiels ont fait le déplacement pour célébrer l'événement. Parmi eux, Gérard. Après la traditionnelle cérémonie d'accueil, la foule se dirige vers la place principale pour inaugurer le tout premier robinet de Gouminé. Gérard a droit à tous les honneurs. Il a même sa place à la tribune. Cet aventurier a baroudé à travers toute la planète avant de débarquer ici dans les années 90 pour devenir pilote. Pendant 16 ans, il a survolé le pays, bravant la mort aux commandes de son avion. Je viens voir la vue là ici. C'est une vue extraordinaire. Tous ces endroits-là, j'ai volé. Volé partout, entre toutes ces montagnes, tous les jours. Il ne faut pas pousser la chance. Donc je crois que 16 ans, c'était assez. J'ai enterré des gens qui ne sont pas arrêtés. Parce que c'est une matière de statistique. Un jour, quelque chose va arriver.